Bonsoir M. Borbarou. Vous êtes venu en mobilette ce soir ? Bonsoir la citadine. Ah, je suis venu toujours avec la mobilette. Vous n'avez pas de voiture ? Ah si, j'ai une voiture. Pourquoi vous voulez que je vous parle de ma voiture ? Oh non, mais il fait froid quand même. Vous aviez des gants, des moufs ? Je vous parlerai une autre fois de la voiture. D'accord. Je note, je note. Qu'est-ce que vous tripotez là ? Oh, je sens que vous allez me dire, occupez-vous de vos oignons. Non, non, non. D'abord, je ne suis pas un oignon, je suis plutôt aillé et chaloute. Ah bon. Alors, puis moi je suis point vulgaire. Je ne dis pas aux dames, occupez-vous de vos oignons. Ça ne se fait pas chez nous. C'est des choses qui se disent pas, ma bonne dame. On nous apprend la galanterie. Ah, vous êtes un homme galant ? Je n'ai pas dit que j'étais un homme galant. J'ai dit qu'on nous apprenait la galanterie. Ce n'est pas la même chose. C'est essayer d'être poli même quand on sent au fond de soi pas poli, vous voyez ? C'est ça d'apprendre la galanterie. C'est pour être quelqu'un et puis même si on ne l'aime pas, on lui tient la porte ou on lui doit rouler. Vous voyez ? On essaie de point médier sur lui ou sur elle. C'est donc ça la galanterie. Eh bien, je me doutais que vous étiez un grand philosophe et une fois de plus vous nous le prouvez. Et alors, ce que je tiens en main, c'est la montre d'un de mes ancêtres. Bon, quand je dis à un de mes ancêtres, il ne faut pas exagérer quand même. La montre n'est pas si vieille que ça. Mais, voyez-vous... On peut la voir un peu plus près ? Justement, vous voyez, alors... Je fais un peu le professeur là, excusez-moi. Attendez, je vais rapprocher... Alors, vous voyez, si tu as une montre, vous voyez, on dit une montre de boussée. avec, vous voyez, avec une chaîne. Oui, ne bougez pas trop parce que j'arrive... La chaîne avec sa petite clé. Mettez-la de face pour voir. Ah oui ! Bon, la chaîne, elle est point en ordre ni en argent. Ah, mais elle s'ouvre ! Ni en argent, hein. Alors, vous voyez, ça, c'était une cage qui servait un peu à la protéger. Des coups et puis de la poussière. Et puis là... Ah, vous avez enlevé le morceau, je n'ai pas vu. Là, la montre. Attendez, parce que comme j'ai un gros plan... Oui. Et l'autre morceau, montrer un petit peu les morceaux ? Là, la montre. Et puis, voilà, sa protection, vous voyez. Qui n'a pas vécu parce que... Ah oui, ça s'ouvre. C'est vraiment un petit écran. Voilà, il est cassé partout. Et puis, ça, c'est sur la montre, qui est, elle, en argent. Et alors, vous voyez, ce que je vais maintenant vous dire, et c'est assez cocasse, c'est que la montre, pas chez nous, mais je crois même qu'ailleurs aussi, ça s'appelle un oignon. Vous voyez ? Ah, je n'ai pas tapé loin, alors. On appelle ça un oignon. Vous ne me demandez pas trop pourquoi, parce que je ne trouve pas vraiment que ça ressemble à un oignon. Enfin, bon, c'est comme ça. Et alors, vous voyez, la montre, elle s'ouvre. Vous voyez ? Ah, il faut que je m'approche, alors. Oui. Puis, vous voyez, avec la petite clé, là, donc, on remonte la montre. Vous voyez ? Alors, on va jeter. Dites-moi, M. Barbarou, c'est vous qui m'avez installé le trépied ? Regardez, je n'arrive pas à tenir. C'est un pied qui est mal embouté. Vous avez mal fait votre boulot, vous avez voulu vous mêler des choses qui ne vous regardent pas. C'est pareil. Voilà. Comme ça, on ne vous voit plus. Je vous laisse continuer. Oula. Alors, comme je vous le disais, il y a une petite clé. Merci. Merci.